Le Cili National au cours de cette cinquième journée des éliminatoires au sein du groupe G avait non seulement besoin de trois points, mais aussi du soutien du douzième homme qui n'a pas failli à la tradition au stade du 20 septembre. Les Guinéens, à travers la forte mobilisation, ont prouvé à la face du monde qu'au-delà de la position des équipes dans ce groupe G, l'enjeu rélevait tout d'abord d'une logique patriotique. Et dans cette dynamique derrière le 11 national, le club de la presqu'île de Kaloumcombe a pris le devant. La direction du club a distribué 3 000 tickets plus 3 000 t-shirts aux supporters qui ont pris le départ en fanfare au stade de la mission pour celui du 20 septembre. Tout un symbole. Les 90 minutes bouclées à chaud, Michel Dussier et quelques-uns de ses poulains étaient face à la presse pour livrer leurs sentiments sur le match. Séance tenante, Ibrahim Traoré et Camille Zayat, au nom des joueurs, renouvellent leur soutien aux techniciens français. Là, la Coupe du Monde, on n'ira pas. Ça montre encore qu'on doit progresser, que ça ne suffit pas d'avoir des bons joueurs et que ça ne suffit pas de bien jouer. Ça montre qu'on doit progresser sur plusieurs plans, sur le plan de l'expérience, sur le plan de la maîtrise. Comme on dit, il ne faut pas toujours tout remettre en cause. Je me rappelle qu'on avait parlé après la Cannes au Gabon pour justement continuer avec le coach. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous semble très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les matchs officiels qu'on a joués ces derniers temps, on n'en a perdu que trois. Et malheureusement, ils ont tous mené à une élimination. C'est-à-dire qu'on ne perd pas les bons matchs, les matchs importants. Et c'est sur ça qu'on doit travailler, parce qu'il y a de l'avenir. Et puis voilà, moi aujourd'hui, je suis là d'habitude, je ne viens pas en conférence de presse, c'est pour apporter mon soutien au coach. Parce qu'on dit toujours que c'est le coach qui est responsable, mais c'est nous qui étions sur le terrain. On a eu les occasions de se qualifier, donc il faut s'en vouloir à nous-mêmes. Et voilà, nous, on est là pour apporter son soutien. Moi, j'ai commencé l'aventure s'il y a avec le coach. Donc j'ai une relation forcément particulière avec lui. Mais on vient au nom de toute l'équipe, parce que toute l'équipe a envie de continuer avec lui. On n'a pas envie de laisser là ce qu'on a commencé. Je pense que voilà, c'est le message que je veux passer. Bien avant le match, en sachant que l'Egypte avait déjà gagné, ça a un peu joué sur le moral. Mais nous sommes des professionnels. Ce n'est pas parce que l'Egypte a gagné ces matchs qu'on devait lâcher. C'est vrai qu'on n'a pas voulu le même jeu que le week-end passé. Et l'essentiel aujourd'hui, c'était de prendre les trois points. C'était de ne pas perdre à domicile. Et comme je l'ai dit au début, on a gardé la mécanique du jeu. Et il y a eu des déchets. Mais bon, c'était pour prendre... C'est les trois points qui comptaient. Et je veux un petit peu revenir sur ce qu'il vraiment a dit. Toute l'équipe est derrière le coach, parce qu'il a fait le bon boulot. Et c'est lui qui a bâti cette équipe. Il a rejouiné l'équipe. Il a sorti des joueurs de nulle part. Des joueurs que nous ne savons même pas qu'ils joueraient en Europe. Et aujourd'hui, il ne faut pas tout remettre en cause. Et nous, on ne va pas le lâcher. On ne va pas l'abandonner. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour de l'équipe nationale, autour du coach. Donc, il ne faut pas tout remettre en cause. Il a fait du bon boulot. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les supporters sont revenus au stade. C'est un bon moment que l'image de l'équipe nationale était un peu salie par la génération passée. Aujourd'hui, on a une équipe. Il faut continuer à travailler avec les mêmes personnes. On est tous derrière le coach. D'abord, je suis touché par le témoignage des joueurs. Depuis trois ans, on a fait beaucoup de travail ensemble. On a fait des progrès. Il en reste encore à faire, bien entendu. Donc, j'ai passé trois belles années avec eux, en tout cas. Je pense que je les remercie parce qu'ils ont adhéré au message de départ qui était celui d'offrir à la Guinée une équipe qui non seulement pratique un bon jeu, mais qui en plus, en termes d'image, présente un visage d'une équipe disciplinée et consciente de ses responsabilités. Et je pense que c'est largement positif. Les joueurs ont adhéré, donc il faut les féliciter parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à construire quelque chose. Même s'il y a un architecte, mais tout le monde participe à la construction d'une maison. Donc, merci à eux. Après, si je dois parler de mon avenir, c'est d'abord au président de la fédération que je veux en parler. Je pense que l'équipe aura à cœur de montrer qu'elle a le niveau pour rivaliser avec cette équipe d'Egypte. Si ce n'est le fait que dans notre match à domicile contre l'Egypte, on a été très handicapé au niveau des blessures et que dans le déroulement du match, on a eu beaucoup d'événements contraints. Sinon, je pense qu'on aurait pu lutter jusqu'au bout, à armes égales avec eux. Donc, je suis persuadé qu'ils auront à cœur de montrer qu'ils ne sont pas inférieurs à l'Egypte et qu'ils auront à cœur de faire un bon match là-bas. Chaque match compte. Il n'y a pas de match où on laisse filer. On ne peut pas inventer les joueurs. Il faut que ce soit des Guinéens. On n'est pas un club où on peut recruter. Donc, il faut que les joueurs franchissent des paliers. Il faut qu'il y en ait peut-être qui se révèlent. C'est l'avenir qui le dira. À l'état actuel des SAUS, l'heure est à la méditation sur le poche avenu de notre Célie qui laisse ces derniers temps un goût inachever. Est-ce un manque de coaching ou de joueurs capables de réorienter le sort d'une rencontre ? En attendant de trouver la réponse à ces inquiétudes, ce qui reste incontestable, c'est cette maxime qui nous enseigne que le meur ami d'un entraîneur reste son bilan. Le bilan de Michel étant connu de tous, attendez de voir ce que nous réserve la Fédération guinéenne de football et le département des sports.